Salut les mecs, on se retrouve pour un petit tuto exprès sur Brande aujourd'hui. On vous fait ce tuto de notre compte qu'on utilise pour le monter en elo en jungle. La série est disponible sur la chaîne, donc si jamais vous voulez aller checker ça, n'hésitez pas. C'est plutôt sympa, je me fais la petite pub au passage. Du coup, on va vous expliquer dans un gameplay assez concis comment bien jouer votre champion en jungle et surtout comment réussir à carry vos games le plus facilement possible. J'espère que ça vous sera d'une grande aide. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si ça a pu vous apprendre des trucs où vous aider à progresser. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour me soutenir, c'est hyper important mon frère et ça met d'une grande aide. Donc déjà avec Brande, il faut savoir un truc, c'est que vous allez jouer la rune moisson noir dans la plupart du temps. Donc c'est la rune que je vais vous afficher juste là, donc les runes en général avec inspiration en deuxième pour le scaling. Donc voilà vraiment des runes classiques, c'est les runes les plus adoptées sur le champion. Je vous invite à ne pas faire de détail et partir sur celle-là dans vos games si vous voulez jouer de la manière la plus simple possible. Je suis mort. Ouais, j'étais ward. Après, je ne suis pas obligé de mourir sur ça. Je suis un peu sûr. Ils veulent fight après l'invade. Bon ici, ce n'est pas trop ma faute, c'était ward. Du coup, je me suis fait... Je me suis fait collapse. Ok, là, il y avait une kiki, nickel. Par contre, je n'aurais pas de leash et ça, ça va être très dur. On peut remercier la jana qui nous sauve un peu notre game sur ça. Donc dans l'idée, vous startez toujours au blue buff. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est les camps les plus chiants à faire en early. Le gromp et le blue, en fait, les camps mono-cibles. C'est les camps que vous allez avoir du mal à faire avec votre perso. Et vous voulez absolument avoir vos trois sorts pour pouvoir proc votre passif. qui vraiment fait beaucoup de dégâts sur la jungle et qui vous permet d'occuper très rapidement. Et vous allez voir que du coup, c'est plus intéressant de partir sur les camps les plus durs au début, d'avoir vos trois sorts et de cliquer très très vite les autres camps derrière. Donc là, c'est une game un peu particulière parce que bien sûr, leur lit était spécial. Mais bon, on va s'en sortir grâce à la jana qui nous a fait un petit leash. On va réussir à cliquer quand même assez rapidement avec notre champion. Voilà, donc là, on a nos trois sorts. On va pouvoir passer à la partie la plus simple pour clear. Donc là, on va juste proc notre passif et vous allez voir, les camps vont tout simplement fondre. Voilà, on vise bien le gros pour faire proc le passif dessus. Sur les petits, ça ne marche pas, bien évidemment. Voilà, là, ça a été très rapide, vous voyez. Donc là, on repasse au camp le plus chiant. Mais bon, après, maintenant, on a notre passif. Donc vous allez voir, ça va bien cramer. On garde notre smite, bien évidemment. Pour le gromp. Et donc là, on va attendre nos sorts pour quoi, stun. Éviter de prendre trop de dégâts. Voilà. Donc normalement, on devrait avoir beaucoup plus de vie grâce à la potion et surtout grâce à le fait qu'on soit full life normalement en early game. Donc après ce camp, vous pouvez soit tenter un gank bot pour essayer d'aider votre team. Donc là, moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je préfère jouer le scuttle, mais il a déjà été fait. Ok, on va voir. Je vais lui voler un camp sur ça. Alors là, par contre, je viens de prendre un truc vraiment illégal. C'est un peu abusé que ça me tue, ça. Ça ne me tue pas, en fait. J'ai juste couru et ça a marché. Bon, sur ça, on ne va pas troll, on va back. Donc avec Brand, je vous invite à partir. Liandry first item, c'est bien sûr l'item le plus fort en early game sur Brand. Hop, petit Dewarder sur le premier back, bien sûr, vous connaissez. Je vais chasser le Nunu dans sa jungle. C'est du volet des camps. Ah là, on l'embête un peu. Sur ça. Je ne pouvais pas faire les Grubbs à cause du Urgot. Bien évidemment. Ok, dommage. Donc là, comme Nasus avait TP et qu'on avait la team, je savais qu'ils ne pouvaient pas contester ça. Il décide de contester, on le tue encore. Même s'il a pris une Void, on en a quand même deux. On aimerait bien en avoir cinq pour le buff. Mais si on en a quatre, ce sera déjà beaucoup mieux. Donc là, on repart pour un full clear. On a fait des bons moves sur la map. Le Drake en early, le premier, je ne pourrais pas trop le jouer. C'est mieux que je sois en mon niveau 6 et que vraiment, j'ai beaucoup de farm. Puis j'essaie de voler des camps au Nunu. Donc là, en early avec Brand, on peut se permettre de jouer comme ça. Parce qu'on a bien sûr la Way et le Nasus qui décale. Si vous n'avez pas les prios, vous ne pouvez pas autant forcer en early. Vaut mieux préférer farm et jouer quand vous aurez votre premier item. Mais là, c'est vraiment un cas de game où vous allez pouvoir, avec vos prios de lane, forcer et obtenir des objectifs en early game grâce à vos gros dégâts pour les faire. Je vais reprendre la vision pour eux. Voilà. Là, je fais le tour parce que je n'ai pas la vision ici. Si je me fais catch, vous voyez, la Way est top. Donc du coup, voilà. On va vraiment bien prendre en compte ce qui se passe sur les lanes. Là, le Drake, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. La Way ne pouvait pas être là. Voilà. Je prends un type de moisson noir. Ce n'est pas grave, on l'a fait flash. C'est déjà bien. Le Nunu a fait le Drake. Voilà. Moi, de toute façon, je ne pouvais pas le contest. Comme je vous ai dit, c'était compliqué. Si je peux avoir un gank ici, j'y vais. Voilà. Il est mort normalement. Pas trop de moyens de s'en sortir pour lui. Let's go. Le Nunu est là-bas. Donc là, c'est Free Grub. Donc là, vous allez reculer un peu pour aligner vos Grub. Que vos sorts les touchent tous. Et surtout que les passifs puissent, regardez, hop, tous les toucher entre elles. Donc là, c'est parfait ce qui se passe. Que le Nunu est Fight Bot. Moi, j'ai récupéré un petit Free Kill sur le Urgot avant d'y aller. Je n'ai pas fait la même erreur que tout à l'heure. Je suis allé le tuer en premier, comme ça, derrière, c'est Free. Voilà. Là, on a les 5 Grub. Donc on a le buff de la fin du Néant. Du coup, qui fait que tout simplement, on va pouvoir puncher les tours vite. Vous savez, avec les petites bestioles qui pop quand vous tapez la tour. Donc c'est parfait. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez build. En deuxième, pour moi, c'est Rail et Ouzonia. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez build d'autres choses. Ça dépend de votre game. Ça peut être une Banshee. S'il y a beaucoup d'AP et que vous êtes très vulnérable au CC. Ça peut être vraiment des choses, entre guillemets, différentes. Mais dans l'idée, c'est vraiment Rail et Ouzonia pour moi. Et dans cette game particulièrement, c'est Rail et comme on est devant et qu'on veut snowball. Voilà, je leur balance le R. Ça va faire flash quelqu'un encore. On ne pourra pas kill, dommage. On reprend la vision avec la team. Ça joue bien en équipe, c'est cool. On est dans des games plutôt... Enfin, je ne vais pas dire O-Elo, mais dans des bonnes games quand même. Ouais. Ouy est morte. Je ne pourrais pas aller la sauver sur ça. C'était un peu obvious, mais bon. Anyway, donc pareil, là, si vous pouvez défendre et récupérer des waves sur une lane, n'hésitez pas à le faire aussi, les gars. Ouais, bah... Ils sont à 3 sur moi. Je ne peux rien faire sur ça, malheureusement. Là, le Nasus qui est en tuant parce qu'il gritte sur lui derrière comme n'importe quoi. Ah ouais, il qui rate tous ses sorts, c'est dommage. Let's go ! Et bah, c'est magnifique. Magnifique tout ça. Donc moi, je vous invite à partir sur les bottes de PNN, les mecs, pour vraiment avoir énormément de dégâts. Moi, ce que je veux, voilà, c'est vraiment le Drake. Là, on va commencer à jouer l'âme. J'espère que ce sera une bonne soul. Voilà. Là, je vais aller cover la bot lane. Là, il y a une petite strat quand vous faites le counter jungle ici. Vous pouvez juste vous mettre là et du coup, en fait, vous êtes dans le bush. Vous ne perdez pas l'aggro et... Je ne vous vois pas. On met énormément de dégâts sur ça. Ok, j'ai mis beaucoup de dégâts au Nunu. Voilà, on met tout. Ok, ouais, bien joué. Est-ce que je le touche ? Pas besoin. Super, on joue avec la team. Voilà, on est au contest. On est très fort sur ce timing, je vous l'ai dit. Donc là, voilà, on vole des camps. On force des fights. Regroupés. Et on ne troll pas sur le positionnement. Le principal de Brand. Donc là, on va farmer. On va aller aider le Nasus sur ça derrière. Ok, pas mal. Dommage. Bon, lui, il troll. Du coup, on le réceptionne ici. Ok. Normalement, je le tue. Je la tue. Ok. Je vais essayer d'aller chercher Nunu. Nickel. Let's go. Voilà, on joue bien en team. Comme je vous ai dit, on abuse. On vient prendre les fights 3 contre 3. Et voilà, ça se passe bien. On va aller récupérer ce camp aussi. Voilà. Quand on tue le jungle, vraiment essayer de récupérer tout ce qu'il y a à proximité pour le deny. Lui faire perdre le maximum de ressources. Et on prend le maximum pour nous. Le principe du moins 1 plus 1. Je vais essayer d'aller l'aider. Voilà, j'ai 2 items, vraiment. Je suis au moment où je suis le plus fort, je pense. Voilà, je lui mets tout à lui. On force le dive avec un Asus, c'est assez facile. Je mets tous mes sorts, ils ne respectent pas. Voilà, ça disparaît. Vraiment, c'est le mot. La disparition d'objectifs. Donc après, c'est vrai qu'avec un peu plus de CDR, vous voyez, ce serait plus intéressant pour pouvoir proc le passif plus souvent, par exemple. Mais bon, ça reste fine quand même. Et du coup, c'est Fleur de Crypt en 3, l'item le plus fait en ce moment. Donc comme je vous ai dit, si vous êtes vraiment en difficulté dans votre game, vous pouvez faire un Zonia si vous avez du mal à jouer les fights, que vous faites beaucoup focus. J'aimerais bien back avant, mais je ne sais pas si j'aurai la possibilité. À mon avis, ça va peut-être fight avant. Bon, voilà, il troll. Let's go. Ah, je fous le slow à la milieu. Ok. On a bien forcé. Le baron, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Encore une fois, les objectifs. Il me manque un tout petit peu de gold. Je vais récupérer la Wavetop. Let's go. Bon, on a Fleur de Crypt, les gars. Voilà, les 3 items que je voulais vous montrer. Parfait. Je suis bien content. Là, on a vraiment un stuff. On fait 6-5-8. Vraiment, une belle game. Franchement, pour ce tuto, je suis content. J'espère en tout cas que les explications sont claires. Et du coup, ça vous aide à avoir des petites infos, des petits tips, voilà, pour essayer de bien jouer vos parties. Et c'est là que vous voyez les grubs pour push. Ça détruit la tour, en fait. Donc, c'est à ce timing-là que c'est important. Vraiment, toute la game, c'est pour ça que moi, j'adore les jouer. Que ce soit avec n'importe quel perso, d'ailleurs. Pas forcément particulièrement avec Brown. Mais je trouve que les grubs, c'est en early, c'est la priorité. Tu peux perdre 2 drake, mais... Et les grubs, si t'en perds 6, bah c'est la merde. Ils ont tué Kata. Je pense qu'on peut finir la game. Pourquoi je tank ? J'ai rien fait. Ok. Je vais balancer mon air. Voilà, le soin en zone. Petit pop. Ouais, je prends tout le temps l'agro avec Brown, malheureusement. On brûle. Bah là, on va finir la game tranquillement, je pense. Let's go ! Bah voilà, une belle game. Bien, rondement menée, franchement. Clean game, j'ai fait une erreur. C'est quand je conteste le grump et que j'aurais dû juste reculer et partir. Donc ça, c'est une petite erreur de ma part, justement, par rapport au prix outlane, comme je vous expliquais dans la vidéo. À bien prendre en considération. Mais bon, sur une erreur dans une game, en général, vos games devraient bien se passer si vous faites une petite erreur. C'est pas trop, trop grave. En vrai, je vais honor la way que j'ai trouvée bien présente sur la map. J'ai bien aimé. Donc voilà, sur notre petit compte pour le monter en élo, comme je vous l'ai expliqué. J'espère en tout cas que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner pour me soutenir. Mon ref, c'est très important et énormément de tutos arrivent tous les dimanches. C'est un tuto. Ce sera soit sub, soit déc, soit jungle, comme pour les autres vidéos. Donc voilà, des bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo, très certainement dans deux jours. Comme d'habitude, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501